yo les pangolas on travaille aujourd'hui sur le complément circonstanciel alors dans ta leçon on avait fait un chapitre dans ton classeur qui s'appelle organisation de la proposition on avait parlé de la fonction sujet on a parlé de la fonction cod et coi ça c'était le numéro 2 là on est au numéro 3 la fonction complément circonstanciel le complément circonstanciel on en avait déjà parlé un petit peu en sem dans une phrase le complément circonstanciel précise qu'est ce qu'il peut préciser il peut préciser le temps dans ce cas c'est un complément circonstanciel de temps il peut préciser le lieu c'est un complément circonstanciel de lieu il peut préciser la manière alors il y a plein d'autres compléments circonstanciels de but de cause etc tu les verras au collège nous on sème de on reste sur le complément circonstanciel qui précise le temps le cct le complément circonstanciel qui précise le lieu et celui qui précise la manière le complément circonstanciel et là je t'invite à regarder la vidéo de maître jack que je vais mettre aussi en lien on peut souvent le déplacer et même le supprimer ce n'est pas un groupe essentiel alors il arrive qu'il soit essentiel des fois on peut pas le supprimer si par exemple tu dis je vais à l'école tu peux pas enlever à l'école ça donne des renseignements sur le lieu tu peux pas dire je vais mais si tu dis je fais du vélo dans les bois le groupe dans les bois qui te donne des informations sur l'endroit où tu fais du vélo tu peux le supprimer tu dis je fais du vélo alors évidemment on saura moins de choses on saura pas que tu fais dans les bois mais la phrase a un sens alors que je vais n'a pas de sens donc on peut souvent le déplacer ou le supprimer le complément circonstanciel peut être alors ici on va déjà le trouver complément circonstanciel ici on a un sujet on a un verbe c'est un peu petit ce que j'ai fait chargant dirait un petit peu sur sur ta leçon et le complément circonstanciel c'est dans la cour de récréation c'est un complément circonstanciel qui donne des indications sur le lieu qu'est ce que c'est comme type de groupe c'est un groupe dont le chef est un nom c'est ce qu'on appelle un groupe nominal nominal je vais écrire groupe nominal parce qu'autrement j'ai pas la place d'écrire groupe nominale bravo et il est introduit commence par ce mot dans que tu as reconnu ce mot là dans c'est une préposition pré-po-si-tion ils y jouent on trouve le sujet on trouve le verbe et ici on a notre complément circonstanciel alors de lieu de temps de manière si je dis ils y jouent ce i donne l'endroit en fait où ils jouent et bien c'est un mot qui remplace dans la cour de récréation cette phrase tu vois ils jouent dans la cour de récréation ils y jouent le i représente dans la cour de récréation c'est un complément circonstanciel de lieu et ce mot qui remplace le groupe nominal et ben on appelle ça un pronom t'en rappelles un peu de ça allez on regarde maintenant ici ils jouent aujourd'hui alors sujet il joue verbe et regarde tu vois parce que c'est la tête sujet verbe c'est toujours pareil sujet verbe je te promets que pour toi ce sera un peu plus grand je peux pas te le dire à chaque fois mais j'ai prévu des cases un peu petites sur cette version là il joue aujourd'hui ce groupe là il nous donne des informations sur le temps complément circonstanciel de temps il joue tranquillement ce mot là nous donne des informations sur la manière tranquillement la manière dont ils jouent ils jouent dehors nous donne des informations sur le lieu dehors donc c'est le complément circonstanciel de lieu alors maintenant aujourd'hui tranquillement dehors qu'est ce que c'est que ces mots ces mots si tu te rappelles bien c'est des mots qu'on va trouver dans les mots invariables alors des mots invariables on va en avoir pas mal qui sont des prépositions et on va en avoir pas mal qui sont des adverbes les adverbes sont des mots qui vont préciser la phrase qui vont préciser un verbe ou même préciser un autre adverbe on en parlera dans quelques temps tu vois des adverbes et en fait ces mots là ils s'accordent pas c'est vraiment des mots invariables donc voilà aujourd'hui tranquillement dehors ce sont des adverbes et ces adverbes ce sont des mots invariables il nous en reste un dernier il joue quand il fait beau alors tourner toujours le sujet on a toujours notre verbe on a toujours la case ça rentre pas sur cette version là mais toi tu auras une version ça rentrera dedans c'est promis et on a ici quand il fait beau qui nous donne des informations sur quand ils vont jouer complément circonstanciel de temps maintenant la question c'est qu'est ce que c'est ce groupe de mots est ce que c'est un groupe nominal ben non parce que le chef de ce groupe c'est fait il fait beau et le chef de ce groupe c'est un verbe qu'est ce que c'est qu'un groupe de mots qui s'articule autour d'un verbe et bien ce groupe de mots ça s'appelle une proposition et ici on a une proposition circonstanciel alors elles sont souvent introduites par des mots comme ça voilà tu vois complément circonstanciel c'est la fonction complément circonstanciel précise la phrase le temps le lieu la manière après ça c'est au collège on peut souvent le déplacer ou le supprimer le complément circonstanciel peut être tu vois on a la même chose un groupe nominal qui commence par une préposition ça c'est l'exemple que j'ai donné un pronom un verbe une proposition c'est la même chose et